Quels sont les risques pour moi si la situation tourne mal ? Comment ne plus avoir peur de l'échec et réussir malgré tout, même lorsqu'on se sent paralysé ? Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils de réussite stratégique que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Zikok Yax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Yax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à dépasser la peur d'échouer pour pouvoir réussir. Donc si c'est important pour vous de pouvoir maîtriser la peur d'échouer, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et soyez attentif parce que je vous donnerai les instructions pour pouvoir télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. La peur de l'échec est quelque chose qui peut vous paralyser. La peur est normale parce que c'est un signal qui vient nous informer, nous alerter d'un élément, d'un événement qui peut arriver potentiellement dans notre tête. Mais si vous voulez faire la différence entre ce qui se passe dans notre tête et puis ce qui se passe dans la réalité ? Bien souvent, 95 voire plus, des peurs que l'on a dans notre tête finissent par ne jamais arriver. Et pourtant, elles créent quand même un effet en nous qui finit par nous paralyser. Et lorsqu'on reste dans cette émotion de peur ou dans ces émotions de peur, on a du mal à développer son business, à se lancer, à oser faire les choses, faire la différence. Les actions dans lesquelles nous devrions pouvoir briller, notre zone de génie, notre zone de compétence, les talents que nous avons sont bloqués et paralysés. Et finalement, on finit par avoir peur de l'échec, peur d'avoir peur d'échouer. Et cette peur est un cercle vicieux dans lequel on peut s'inscrire pendant très longtemps qui finit donc par nous paralyser. Comment réussir à dépasser cette peur d'échouer ? Je vais vous partager ici mes conseils stratégiques, 5 conseils qui vous aideront à faire la différence. Première action, concentrez-vous sur votre objectif final. L'objectif final à réaliser. Et ne laissez pas votre cerveau vous emmener dans les différentes directions en vous imaginant des scènes qui pourraient arriver, mais qui finalement n'arriveront probablement pas. Et votre attention est portée ailleurs. Lorsque vous pensez à votre objectif final, imaginez-le réalisé. Ça vous permet de porter votre attention sur quelque chose qui compte réellement. Parce que si votre objectif est un objectif de cœur, il vous donne de l'énergie qui vous porte et qui vous permet de dépasser cette émotion de peur. Vous avez de l'enthousiasme qui se crée lorsque vous y pensez. Il y a peut-être même une émotion encore forte qui se crée et qui se connecte lorsque vous pensez à la réalisation de votre projet. Et cette émotion donc de peur qui risquait de vous paralyser devient plus faible par rapport à ce que vous voulez atteindre. Donc concentrez-vous régulièrement sur cet objectif final. Et rappelez-vous de cet objectif. C'est la raison pour laquelle les entrepreneurs qui ont beaucoup de réussite vérifient et révisent en permanence leurs objectifs de cœur. Vous pouvez le faire au réveil en vous levant, en regardant votre journée, en regardant, en vous rappelant pourquoi vous faites les choses. Pour vous plonger comme ça de façon globale dans votre objectif de réalisation dans les 3-5 années qui viennent, ensuite dans l'année qui vient, ensuite dans le mois qui vient et finalement dans cette journée. Et ça vous donne comme ça un rappel. Un rappel qui vous crée un état motivé, stimulé pour pouvoir faire les actions. Et ça vous permet comme ça quand la peur arrive de pouvoir la dépasser et d'avancer malgré tout. Deuxième action, prenez ou reprenez le contrôle sur vos pensées. Nous avons des milliers de pensées qui défilent chaque jour dans notre tête. Souvent les pensées inconscientes que l'on avait la veille reviennent et elles reviennent encore et encore. Lorsque vous pensez à faire une action, vos pensées vont dans toutes les directions. Elles vous présentent toujours les situations les plus catastrophiques. Puisque par défaut, nous sommes câblés pour regarder toujours la partie négative des choses. Il y a pourtant plusieurs scènes qui peuvent arriver, plusieurs cas de figure. Des cas positifs dans cette scène, ce que l'on imagine. Et puis quelques cas négatifs. Mais puisque nous sommes câblés, le cerveau a été câblé comme ça, programmé à l'initial par défaut. Pour regarder ce qui ne fonctionne pas ou ce qui risque de ne pas fonctionner. Nos pensées iront dans cette direction automatiquement. Et votre objectif c'est d'ajouter de la conscience sur ça. Et de vous dire, ok, très bien, là ce que je suis en train de faire, c'est d'imaginer toutes ces scènes, toutes ces pensées qui risqueraient d'arriver. Comment reprendre le contrôle ? Il suffit que je mette de la conscience déjà, que je réalise ce que je suis en train de faire. C'est comme si j'allumais la lumière et que je m'observe en tant que spectateur, observe en train d'observer moi-même le schéma négatif de la situation. Et ensuite, de me dire de façon très consciente qu'il existe d'autres cas, d'autres possibilités, d'autres ramifications et de pouvoir les identifier et de penser à celle-là. Vous verrez que ce sentiment de peur qui était là, qui vous emmenait dans ces pensées dans tous les sens, sera maîtrisé. Parce que c'est comme ça que vous reprenez le contrôle de vos pensées et vous commencez à vous focaliser ce qui pourrait fonctionner sur aussi les scènes et les images et les pensées qui pourraient vous réjouir dans leur réalisation. Troisième action, modifier la définition du mot échouer, du mot peur. Le mot échouer, j'ai créé une autre vidéo dans laquelle je rentre en détail sur cette façon de redéfinir le mot échouer. Vous pouvez la découvrir quelque part sur cette chaîne ou en bas dans la description. Modifier cette relation que vous avez avec l'échec. Parce que pour la plupart des gens, l'échec est une souffrance. L'échec est une fin en soi. C'est-à-dire que lorsque j'échoue, je ne peux plus réussir, j'ai terminé. Or, lorsqu'on réalise qu'après cette situation d'échec, il y a une suite et un échec peut se transformer en réussite, eh bien, la définition du mot échec est différente. Ça devient en fait une expérience que l'on peut ici vivre. On apprend des choses, on devient plus fort, on s'enrichit et on fortifie comme ça son armure, sa protection tous les jours pour réussir finalement à atteindre sa cible et son objectif de cœur. Donc, cette troisième action, c'est de vous dire, « Ok, mais aujourd'hui, comment est-ce que je perçois l'échec ? Quelle est la définition que j'en ai ? Quel est le sentiment que j'en ai ? Quelle est ma perception ? Quelle est la notion, la définition que je lui apporte ? » Et ensuite, après, de remettre en cause cette définition et de réaliser que si c'est une expérience enrichissante, cette souffrance devient une opportunité. Le fait d'avoir eu des situations qui pourraient être des échecs n'est plus aussi troublant. Je ne peux plus avoir autant peur ou aussi peur de cette situation d'échec puisque je sais que quoi qu'il arrive, même si je tombe, j'apprendrai à me relever. L'enfant tombe des dizaines, des dizaines de fois, voire plus avant d'apprendre à marcher. Et c'est cet soi-disant échec qu'il n'a pas considéré comme échec qui lui permet de se relever et de pouvoir avancer et marcher. Et c'est pour ça que vous êtes probablement aujourd'hui là à m'écouter, à me voir et que je suis là face à vous aussi à parler devant vous en train de marcher parce que l'échec, la définition de l'échec a été modifiée. Quatrième action, posez-vous la grande question suivante. Qu'ai-je à perdre ? Quels sont les risques pour moi si la situation tourne mal ? Quels sont les risques que j'encours ici si jamais il y a un échec ? C'est-à-dire comme j'aime appeler l'insuccès temporaire. Quels sont les véritables risques ? Est-ce que je risque ma vie réellement ? Pensez-y. Si vous avez une situation qui vous fait vraiment peur, pensez-y. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous risquez votre vie physiquement ? Est-ce que vous risquez d'être incarcéré, enfermé pour la vie, pour toujours ? Est-ce que vos enfants ont un risque physique ? Et donc quand vous commencez à dédramatiser, à relativiser cette situation, c'est peut-être de lancer votre première publication en ligne, c'est peut-être de faire une rencontre, c'est peut-être de prendre le téléphone, c'est peut-être lancer ce business, c'est peut-être d'investir dans un programme haut de gamme qui vous fait peur, réalisez quels sont les risques finalement. Et vous prenez un document simplement, le plus le moins. Les risques qui peuvent arriver négatifs selon moi aujourd'hui dans ma définition et les risques et les conséquences positives. Et vous verrez comme ça, de façon très rationnelle, que la peur, cette fameuse peur irrationnelle, s'éliminera, disparaîtra par elle-même parce que vous aurez réalisé qu'en réalité, qu'il n'y a pas autant de risques plus négatifs, mais il y a beaucoup de risques positifs de changer votre vie et de changer également les conséquences, les répercussions que vous en obtenez en retour. Et puis enfin, cinquième action, acceptez et décidez d'échouer le plus souvent possible pour arriver à votre cible. Oui, je sais que c'est fou parce qu'on a cette peur d'échouer, de rencontrer des insuccès temporaires, mais lorsque vous réalisez maintenant grâce au point précédent que lorsque l'on échoue, qu'on a un insuccès temporaire, on peut grandir, on peut en tirer des leçons, on peut devenir plus fort, on a besoin maintenant d'accepter, de pouvoir échouer le plus souvent possible pour arriver à votre destination. Acceptez de faire des fautes et des erreurs parce que si vous n'acceptez pas cette idée de faire des fautes et des erreurs, vous risquez d'être trop prudent, trop réservé dans vos actions. Vous risquez de ne pas oser faire les choses avec le plein potentiel qui est en vous. Vous n'osez pas prendre la parole comme il faut. Osez lancer ce projet, ce business, faire cette action, aider vos clients, servir, développer cette entreprise, recruter, externaliser, encadrer, former. Vous ne le ferez pas avec toute l'énergie nécessaire pour le faire parce que vous aurez cette crainte d'échouer. Mais par contre, lorsque vous décidez d'accepter, de changer cette définition du mot échec, un succès temporaire, expérience, enrichissante, vous acceptez cette idée de pouvoir rater le plus possible. Bien évidemment, votre objectif, c'est de toucher votre cible du premier coup. Mais ça n'arrive pas forcément du premier coup. Mais puisque vous serez prêt, vous l'aurez accepté, vous pourrez rapidement vous relever et de refaire encore des actions qui vous emmèneront à la destination qui est celle que vous recherchez, celle qui est importante pour vous, celle que vous méritez. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 actions pour dépasser la peur d'échouer. Premièrement, pensez à votre objectif final. Ensuite, reprenez le contrôle sur vos pensées. Troisièmement, modifiez la définition que vous donnez au mot peur d'échouer. Quatrièmement, demandez-vous ce que vous avez véritablement à perdre, réellement à perdre dans ces situations qui vous font peur d'échouer. Et puis cinquièmement, acceptez cette idée d'échouer le plus souvent possible pour avancer vers votre cible. À présent, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir dépasser cette peur d'échouer. Mais le plus important, ce n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment faire pour dépasser cette peur d'échouer votre business, votre activité, votre projet, et de savoir comment nous lançons des business prospères pour attirer et servir des clients de gamme, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez télécharger ou découvrir plutôt une formation de près d'une heure qui vous montre exactement notre modèle de business, qui vous permet de lancer un business et malgré la peur de faire les choses et de dépasser cette peur. Le lien est en description, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui apparaît au bas de cette vidéo et me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette formation depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse écrite de cette vidéo format PDF, laissez simplement le mot en commentaire « échec » et moi-même, moi membre de mon équipe, vous direz exactement comment pour recevoir le lien pour pouvoir recevoir cette vidéo et vous y référez à volonté. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir si ça vous a plu, donc allez-y. Je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste au bas de cette vidéo « abonner » et pensez à cliquer et activer la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Et si vous avez une question, posez-la moi au bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo ? Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre attention, je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans la vidéo, la formation offerte, le lien est en description ou alors dans une des vidéos qui apparaît maintenant. C'était Zicoquiax, à très vite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada